De nouveau départ pour la troisième tentative. On va essayer d'aller faire pic blanc du galibier en portant de Charles. En gros c'est ça. Il paraît que c'est une classique, assez facile. On a la chance, on a la lune. On arrive à la croix de Charles. On va passer le col de Fredan et on va prendre pied sur le dernier glacier de Belgone. Glacier de Fredan, c'est ce qu'il en reste. Ah Steven ? Ah ouais. C'est juste la bonne température. Ouais. La lune peut nous guider. Ah la pêche est bonne. Bon bah pour l'instant c'est bien bon. La neige est dure. Pas le sommet de l'étoile. Pas de taffes et le sommet. Ah oui. On va aller voir les vaches. Là c'est pas mal hein. Il y a de la soleil. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Petite panoramique. Petite mer nuage. On vient de tout là-bas, là-bas, là-bas. Bah. Bah. Ah ouais, là-bas. Bonjour. Mis de la nozzle. Bon bah. 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 Ah! 키. Rocher blanc, c'est quatre mille, c'est à peu près de dénive là. Sur le flingue, cette bonne eau, abîme les pas, ce n'est pas dommage. On est dans les grands plats pour monter à l'étendard. Ce n'est pas des plats, c'est des mamelons et on va passer par l'aiguille de l'Alès pour descendre un peu et après, l'étendard, ça va être dur, on va voir ce que ça va donner. On se dirige vers la cime des torches, il va y avoir pas mal de zones déneigées là. Ça change un peu ? Ça change un peu, ouais. Ça fait douze heures qu'on est parti, on n'a jamais été si loin. Contre, il reste quand même un petit bout de chemin et la neige est bien pourrie. Bon, on va faire le point, là, savoir ce qu'on fait. Un peu déprimant ce pierrier. Il fait un pas en avant, trois pas en arrière. Ça t'a plu, ce volcan, cet éboui ? Ah, le poulet est roti. On voit les aiguilles d'arbres, là. Et à droite, les aiguilles de la Saussase. Et le Goléon, où on a prévu de passer. Dur, dur de tracer là-dedans. Neige pourrie. Il est 6 heures du soir. On n'avance plus, là, à cause de différentes choses. Les pots qui ne tiennent pas, la neige qui s'enfonce. Et puis, c'est extrêmement long. Donc, je ne sais pas ce qu'on va faire. Si on passe sur cette bosse, là... Ouais, après, ça doit rejoindre. On peut rejoindre le lotaré ? Pas le lotaré, non. Après, on peut rejoindre peut-être le refuge. Mais après, il faut passer les trois ébêchés, quand même. Ah ouais. 600 mètres. Ah non, je ne peux plus. Bon. Donc, on décide au moins de renoncer à la pente-là. Et au Goléon. Voilà. Le terrain est miné. Après, le lotaré, il est juste derrière, en fait. Ouais, ouais. On va arriver sur un village ou un hameau. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Et de là, je ne sais pas si on va trouver du monde pour nos rapatriés. À voir. Au revoir. J'ai même pas cette concurrence. OK. On va pouvoir voir un village ou 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 un village. Sous-titrage ST' 501